Un style en fait avec des intervenants plutôt qui se démarquent, on va dire des formations habituelles. En arrière, par le ligament tibio-fibulaire postéron inférieur. En cas de flexion dorsale de chi, une ouverture de la syndesmose. Deuxième test, celui de la rotation externe. On veut savoir à partir de quand est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on doit opérer une sortie de gluteau distale. Là, on ne sait pas bien si c'est un rameau calcanien douloureux, si c'est une atléridrosite avec une réinflammation dans l'insertion d'atmosnose. On va dire obligatoirement tout son problème dans les pieds du pied, mais à partir du filet, je pense qu'on peut améliorer le traitement de cette situation. Et on peut également, comme un état d'hier, travailler avec une évaluation de ce soir avec du sport. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette soirée avec Ligue Munico Sport ? Très bien, j'ai beaucoup appris sur tout ce que je pratiquais au cabinet. Ça m'a permis de réconforter ce que j'utilisais déjà comme technique dans mon cabinet libéral. Et puis, ça me permet de pouvoir continuer et d'avoir confiance en moi et de me dire que ce que je fais au cabinet, c'est exactement ce que les chirurgiens ainsi que les autres kinésithérapeutes un peu plus expérimentés que moi utilisent également. Ce qui m'a motivé, c'est le fait que ce soit des pathologies qu'on rencontre fréquemment et que finalement, on n'a pas forcément l'habitude de traiter comme ça. Je trouvais que ça apportait quelque chose de concret dans la pratique quotidienne. Des gens qui bossent vraiment dans ce milieu-là, c'est vrai qu'on en retire forcément quelque chose, au moins sur la théorie. Et après, sur la pratique, c'est vrai que ça demande, ça motive à approfondir en fait. C'était vraiment intéressant et j'ai beaucoup appris sur la présentation médicale notamment. Et vraiment, les collègues ont bien bossé, même sur la kiné, la partie kiné, c'était bien synthétique et puis assez pratique aussi. Donc, c'est plutôt intéressant. L'idéal, quand on vient ici, c'est d'échanger avec tout le monde autour et puis rencontrer les partenaires et manger évidemment. Ça fait du bien de remettre un peu les choses et de voir qu'on ne fait pas toujours correctement, enfin, ou du moins, on n'est pas forcément à la pointe sur des tas de choses et le pire, on y pense. Enfin, ce n'est pas une région dont on pense forcément systématiquement. Là, du coup, ça nous remet un petit peu les pendus, c'est pas mal. C'est la première fois que vous participez à ce genre d'événement ? Non, non, j'ai déjà fait le genou. La dernière fois aussi, c'est sur le nouveau concept au niveau de la programmation neuromotrice. J'avais trouvé ça sympa. Je connaissais moins de choses. J'avais déjà fait des conférences avec la clinique médico-sport et j'avais déjà trouvé ça intéressant. Je trouve que les invités sont à chaque fois, c'est hyper pertinent. Donc, je n'ai pas hésité à revenir. C'était très satisfait, c'était très bien, c'était clair, précis. Bravo, voilà. Pour l'année prochaine, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada